Tel que je suis sans rien, un amour signant ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Que notre Dieu soit béni, nous le remercions vraiment de tout notre corps pour ce qu'il est en train de faire et aussi sa manière d'agir encore parmi nous. Nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, agisse encore davantage parce que nous le voulons de plus en plus. Alors que nous voyons le temps qui avance effectivement aussi, les événements qui se déploient aussi autour de nous, nous le supplions de pouvoir réellement nous aider. Nous sommes heureux de ce que nous avons encore, c'est le privilège de pouvoir nous tenir ensemble dans la maison du Seigneur, de pouvoir réellement aussi l'exalter au travers des chants et des cantiques et de pouvoir réaliser aussi qu'il témoigne qu'il est vraiment présent et qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons changer, mais le Seigneur, notre Dieu, ne change pas. Il demeure l'absolu, il demeure réellement celui vers qui nos yeux et nos cœurs doivent se tourner. Que le Seigneur, notre Sauvard et notre Maître, Seigneur Jésus-Christ, puisse réellement vous bénir tous et chacun de vous ce matin et aussi cet après-midi. Je prie pour que chacun de vous se sente aussi à l'aise et nous le remercions pour sa présence qui a aussi réjoui nos cœurs et touché notre âme. Nous prions pour que cela soit encore davantage, afin que toute la congrégation entière puisse être ouïe, effectivement, et que le Saint-Esprit saisisse encore puissamment et remplisse aussi le vase. Tout cela dépend simplement de notre disposition à nous. La manière dont nous voulons que le Seigneur, notre Sauvard, puisse se saisir de nous et agir encore davantage. Nous l'avons aussi entendu, que la Bible nous fait savoir que celui qui s'approche de Dieu doit vraiment croire que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui le recherchent. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour être sauvés, pour réellement aussi croire, effectivement, aussi toutes les promesses que le Seigneur, notre Dieu, a eues à pouvoir faire, effectivement, et en prendre partie aussi et aussi faire partie, effectivement, de ce que le Seigneur, notre Dieu, fait dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Nous croyons de tout notre cœur que nous sommes réellement son peuple, les troupeaux de son pâturage, que sa main glorieuse est bénie et conduit, gardée par lui-même et protégée aussi par lui, et nourrie aussi par lui, comme David le disait, l'Éternel est mon berger. Je n'ai qu'à rien et il me conduit, effectivement, vers de leur pâturage. Nous devons avoir la certitude que Dieu existe, et s'il existe, effectivement, aussi, alors, il est capable de pouvoir aussi parler et d'agir aussi, effectivement, pour les cœurs qui croient, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez, effectivement. Lorsque nous la croyons, il doit avoir, effectivement, aussi un effet pour celui qui croit. Alors, nous ne venons pas comme des spectateurs, effectivement, nous venons aussi pour que nous soyons participants dans la chose, effectivement, dans laquelle Dieu se trouve, effectivement, aussi, être aussi en action, lorsque Dieu agit, comme le Seigneur Jésus a dit, mais puisque mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, attend de tout un chacun de nous. Nous devons tourner nos regards vers celui qui est le consommateur de la foi, effectivement. C'est lui qui suscite, effectivement, aussi, et nous le remercions pour ce qu'il fait, et il nous a donné le moyen pour que cette foi soit entretenue, de manière à ce que nous puissions être certains que, quand nous lui demandons quelque chose, sûr et certain, il nous écoute. Et si nous sommes sûrs et certains qui nous écoutent, alors nous avons aussi la certitude que nous avons reçu, donc, la chose que nous lui avons, donc, demandé. Tout cela, effectivement, par la foi, parce que sans la foi, il est impossible de pouvoir plaire à Dieu, parce que nous marchons avec notre pensée et notre esprit. Alors, là, effectivement, il y a une opposition entre Dieu, parce que notre intelligence n'a rien à voir avec les choses qui sont donc spirituelles. Nous l'avons lu avec vous, d'un Corinthien, au chapitre 2, il dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées, donc, au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélés, effectivement, par son esprit. Et l'homme spirituel juge de tout. Mais l'homme naturel, effectivement, il est en dehors de toutes ces choses-là, parce que ces choses, c'est spirituellement qu'on en joue. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir privilégier, effectivement, les domaines spirituels. Et c'est toujours par la foi que tout ce qui est spirituel aussi est entretenu, pas par l'imagination ou par la pensée, mais c'est simplement par la foi que nous recevons réellement, et que maintenant, par cette foi, maintenant, les choses que nous avons reçues a aussi une action, aussi, à l'intérieur. Que Dieu, notre Seigneur, nous soutienne, qu'il bénisse chacun de vous, qui êtes probablement venus aussi pour la première fois, et même ceux qui sont aussi à l'écoute, que les Seigneurs les bénissent, qu'ils les soutiennent. C'est vrai, nous reconnaissons que les Seigneurs, notre Dieu, est en train de pouvoir agir, et qu'il amène aussi son œuvre à l'achèvement. C'est pour ça aussi qu'il attire les uns et les autres par les moyens qu'il a lui-même pourvus. Il est en fait certain qu'il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup, effectivement, des gens qui proclament beaucoup de choses, mais ce qui nous rassure, c'est ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir dire à Jérémie, en disant que, moi ici, je veille sur ma parole. Dieu ne peut pas veiller sur nos déclarations à nous, mais il veille, effectivement, sur ce qu'il a dit. Et il nous a dit aussi que, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, jusque aux extrémités de la terre, alors viendra donc la fin. Donc nous avons la certitude que, même s'il y a des faussetés qui sont prêchées, des choses qui ont été annoncées par les gens, effectivement, nous avons la certitude que aussi la parole de Dieu est prêchée et que Dieu continue toujours à pouvoir annoncer, effectivement, aussi sa parole. Il est le seul qui dit et la chose arrive, et aussi l'os qui l'ordonne, et doit aussi arriver aussi. C'est pour ça que nous avons goûté que la vérité n'est qu'en lui. C'est la raison pour laquelle nous nous attachons à lui. Nous ne nous attachons pas aux hommes, non pas non plus à ce que les hommes disent, nous nous attachons à ce que Dieu dit. Et c'est pour ça qu'il nous a appris un truc, et depuis même l'Ancien Testament, évidemment, tout ce que Dieu a eu à pouvoir utiliser, il disait toujours, « Ainsi parle donc l'éternel. » Alors nous avons confiance, donc toujours, « Ainsi parle l'éternel. » Donc quand nous savons que c'est lui qui a annoncé effectivement la chose, alors nous sommes aussi certains. Pourquoi est-ce que nous faisons confiance, que nous avons l'assurance dans ce livre qu'on appelle la Bible ? Alors, ça me rappelle effectivement notre frère Kasséreka, et le Seigneur le bénit. Je pense qu'il doit être ici ou il n'est pas là ce matin. Et voilà que, je pense qu'il y avait une dame, donc je crois qu'elle doit connaître effectivement, qui disait, sur les réseaux mensonges qui se trouvaient, et la dame dit, « Mais je voudrais savoir quelle est donc cette église où on dit toujours la Bible, dans cette église ou dans ces lieux où on dit la Bible dit. » Donc la dame voulait savoir où est-ce qu'on disait, où on parle en disant la Bible dit. Alors le frère Kasséreka dit, « Mais c'est chez nous. » « C'est chez nous. » « C'est chez nous. » « Ou nous disons la Bible dit. » Nous remercions Dieu de ce que réellement, d'une manière ou d'une autre, parce qu'effectivement, la parole de Dieu est annoncée. Pourquoi est-ce que nous nous accrochons à ce livre, qui est donc la Bible, pas à autre chose ? Pourquoi est-ce que nous nous accrochons à cela ? Parce que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi ils tiennent toujours effectivement à la Bible et les autres disent, « Mais tout le monde a la Bible. » Alors il y a une chose qui est très importante, que tout un chacun de nous puisse arriver à pouvoir comprendre. D'abord, dans les livres des Hébreux, au chapitre 1, nous lisons une écriture. Là, je pense qu'Hébreu, au chapitre 1, et le verset 1, il nous dit, Hébreu 1, verset 1, il nous dit, « Oui, nous pouvons nous lèver, que le Seigneur vous bénisse. » Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et se donnant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenus d'autant supérieurs aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Notre Père et Précieux Soba, nous voulons vraiment te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir ici, mon béné-mé-père Saint-Dieu, de pouvoir te voir aussi à l'œuvre de Père, et de pouvoir aussi avoir la grâce, de pouvoir aussi lire ta parole, et surtout aussi, Seigneur, de pouvoir te supplier, pour que tu viennes encore nous éclairer, donner encore la lumière, mon béné-mé-père Saint. Nous t'aimons parce que tu es fidèle à ta parole, et nous te remercions encore pour le pardonner de nos péchés, Seigneur, et la grâce va nous approcher de toi. Je prie pour le peuple qui est ici, Père Saint-Dieu, ceux qui sont aussi en connexion, mon roi, pour que leur cœur soit vraiment ouvert, mon béné-mé-père Saint-Dieu, qu'ils puissent réaliser la grâce que nous avons encore dans ces temps. Nous sommes, Père Saint-Dieu, de ceux que tu continues encore à agir, afin qu'ils puissent aussi saisir l'occasion pour être sauvés. Pardonne et soutiens-nous, Père. Je te demande cette grâce au nom de Seigneur Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. que nous nous posons la question, les gens peuvent vous dire, mais pourquoi est-ce que ces hommes ici s'accrochent tellement ? Parce que c'est toujours important, parce que lorsque vous lisez la Bible, vous devez d'abord savoir quels sont donc ces livres, et puis bon, à quoi ils servent effectivement ces livres. Vous pouvez réaliser aussi que dans le monde entier, c'est toujours un peu surprenant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des auteurs, effectivement, beaucoup de livres, mais il n'y a pas un livre qui soit beaucoup plus lu dans le monde, et traduit dans plusieurs langues, effectivement, comme la parole de Dieu de la Bible. Il faut se poser la question. Et pourtant, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à cela. Mais dans le monde entier, c'est le seul livre qui est aussi traduit dans toutes les langues, où chacun, effectivement, a le désir quand même de... Il y a des livres, comme de Coran, il y a des livres, comme c'est des bouddhistes, effectivement, de cela, effectivement, des écrits, comme cela. Mais il n'y a pas un livre qui soit comparable à la Bible. Dieu soit béni. Parce que dans tous les livres que nous allons lire, que nous pouvons lire, il y a toujours un auteur. Et cet auteur, effectivement, c'est un homme. Alors, c'est pour cela que la Bible, c'est différent. L'auteur de la Bible n'est pas un homme. C'est cela. La grande différence, effectivement. Non pas qu'on pense à cela, mais nous avons la certitude. Alléluia. Qui est l'auteur de la Bible. Il n'est pas un homme. Non. Les hommes ont écrit des livres, effectivement, comme les... Qu'on appelle les penseurs dans les Bouddhas, dans ces îles, dans cela. Ils ont pensé, ils ont médité, ils ont fait, dans tout ce que vous direz. Mais ici, là, c'est différent. Ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu lui-même. Alors, comment est-ce que ce Dieu lui-même a eu à pouvoir s'exprimer? Alléluia. Parce que les hommes qui ont eu à pouvoir écrire des livres ont d'abord pensé, puis ils n'ont pas écrit leurs histoires, leurs illusions, leurs fantasmes, ainsi de suite, d'événements. Parce que les gens, l'humanité n'a pas réalisé, en réalité aussi, la grâce, le privilège, et vous savez, l'amour, et tout ce que c'est Dieu a eu à pouvoir déployer à son endroit. Vous pouvez réaliser qu'effectivement, que chaque homme, c'est l'homme sur la terre, qu'on ne veille ou pas, et ça, on ne peut pas changer dans l'homme. Il y a ce désir profond de pouvoir quand même chercher à connaître l'existence de Dieu. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne peut plus, je ne peux pas dire que je ne me suis jamais posé la question de savoir si Dieu existait, ça ne me suis même pas intéressé. Non, chaque être humain sur la terre, à un certain moment, il s'est posé la question de l'existence de Dieu. Oui, parce que d'abord, quand un homme se voit, il doit se poser d'abord la question de savoir d'où est-ce qu'il vient. Et puis, quand je sors de l'extérieur, je regarde l'espace, effectivement, la lune, les étoiles, et tout ça, je dis quand même d'où est-ce que cela vient. même si on s'est dit qu'on croit à la théorie qu'on appelle du bing-bang de l'explosion qui vient donc du néant. Alors, on peut quand même se poser la question de l'énéant qui vient d'où ? Parce que si c'est un néant, c'est que ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ? Parce que comment quelque chose peut venir du néant ? Vous comprenez bien, non ? Quand on dit le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors, comment voulez-vous que de rien vienne quelque chose ? Ça, c'est comme les scientifiques nous font comprendre qu'effectivement qu'il y a eu une explosion, alors aussi une explosion. Qu'est-ce qui a explosé ? Et ce qui a explosé, la douve, vient-il ? Et comment l'explosion a pu avoir lieu ? C'est ça aussi les questions que l'homme doit se poser. Alors, quand l'homme regarde effectivement, vous voyez, il dit, mais bon, c'est là, on regarde et on se dit, mais comment est-ce qu'il peut y avoir même parmi les arbres, différents arbres ? Il y a le palmiers, il y a le coquotier, il y a le paumier, il y a le poirier, il y a tout ça, quand même ! C'est que quand même, c'est comme s'il y a un jardinier. Alléluia ! Un jardinier qui s'est mis là pour pouvoir penser qu'il me faut des oranges, il me faut des citrons, oui, avec des goûts différents, avec des cigouilles, avec des ténèbres différents, Alléluia ! Gloire à Seigneur Jésus, que son nom soit béni ! Vous ferez ça ! La nature mène en soi et transpire Dieu et te démontre qu'effectivement que Dieu exista ! Alléluia ! Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut dire « Je suis un athée ! » Non ! Même ta nature à toi te montre que je respire ! Et si je respire, il y a de l'air ! Alors d'où vient l'air ? Il doit y avoir l'auteur quelque part. Oui ! Parce que quand on sort de l'extérieur, on regarde, on regarde dans les cieux, on voit les nuages. Et puis, viens maintenant la journée, on voit qu'il y a une boule qui monte ! Cette boule, c'est le soleil ! Et quand il s'élève, tout le monde se réjouit ! Alléluia ! Et il fait sa course, messieurs ! Et il respecte son trajectoire ! Gloire au Seigneur ! Oui, messieurs ! Oui, madame ! Dieu existe ! Il est vrai ! Et puis, regardez, quand l'homme même se regarde, il a ce qu'on appelle la papille ! Et quand même, il ne fait pas un puits, il sait faire la différence, c'est une mangue, sans cesser si... Non, en tout cas, l'auteur, il est particulier ! Amen ! Amen ! Amen ! Oui ! Toi, toi, tu peux manger, tu fais des goûts que tu manges ! Ce qu'il a fait, c'est quand même extraordinaire, mon frère ! Donc, quand tu t'aimais debout, tu dois les louer ! Tu dis, je suis vraiment une créative aussi merveilleuse ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Merci, Seigneur ! Il dit, tes œuvres sont admirables ! Et mon âme les reconnaît bien ! Alléluia ! Oui, monsieur ! Oui, madame ! Il a droit au respect ! Il a droit à l'honneur ! Lui dit, tu es vraiment Dieu ! Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées ! Alléluia ! Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Oh, mon frère et ma sœur ! Que Dieu nous aide, frère ! Que Dieu nous aide, sœur ! Si je peux t'appeler sœur aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a accordé la grâce ! Je peux t'appeler frère aujourd'hui, alors glorifie Dieu ! Que tu as fait de moi un fils ! Tu as fait de moi une fille ! J'ai fait maintenant partie d'une famille ! Frères et sœurs, nous étions tous errants ! Et nous suivions les scientifiques ! Et pour nous lisons, on est n'importe quoi ! Jusqu'à ce qu'on nous dise qu'effectivement que l'homme, finalement, on a trouvé, on met un peu de big man à côté, et puis on dit qu'il descend du singe ! Et tout le monde a cru cela ! Donc c'est-à-dire que tous les hommes sur la terre sont des singes ! Ah non, parce que bon frère, il ne faut pas me dire le contraire ! Les scientifiques ont dit dans le livre que l'homme descend du singe ! Donc tous les hommes qui sont sur la terre sont des singes ! Alors, n'insultez pas les Africains qui sont des singes ! Ah ben, c'est comme ça, non ? Non, non, pas eux, mais tout le monde ! C'est-à-dire que si tu insultes l'Africain qui est un saint, tu te dis aussi, toi aussi ! Parce que nous venons tous de la même... la même lignée des gorilles ! Je ne sais pas si c'est des gorilles, ou je ne sais pas, ou des chimpanzés ! Vous voyez comment la folie des hommes... Qu'on dit, l'homme va pouvoir se dire... Tu dis que nous sommes tous des singes, et puis tu vois seulement que l'autre est singe ! Mais toi, non, alors il y a un problème chez toi ! Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas ! C'est pour que vous compreniez effectivement que... Vous voyez, la connaissance humaine charnelle, elle ne conduit simplement qu'elle est... Vous savez, je ne vais pas exciter un seul doigt en question... C'est absurdité ! Donc alors, si nous descendons du singe, allons, mangeons comme le singe ! Ah oui, vous dites... Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça ? Si nous descendons tous du singe... Vous voyez, je n'ai pas dit que bon... Non, c'est pour que vous puissiez voir que la science n'est pas la chose dans laquelle vous devez mettre votre confiance ! C'est ça ! Ça, c'est toujours... Et à pouvoir le dire, c'est vrai qu'on va dire... Oui, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui sont très intelligents, très scientifiques, c'est votre droit ! Mais je vous montre quelque chose qui est beaucoup plus que la science ! Amen ! Parce que... Regarde très bien ! C'est absurde de traiter l'autre comme un singe, alors que toi-même, tu dis que je suis descendu d'un singe ! Vous me réfléchissez, mais c'est vrai, non ? Tous les êtres humains descendent du singe ! Alors, mais là, on ne se pose pas la question pour savoir que... Alors, on a mis cette théorie qu'on appelle la théorie, par la science, de l'évolution ! De l'évolution ! Et vous tous, vous avez cru cela ! On a étudié ça à l'école, effectivement, avec théorie de l'évolution ! Jusqu'aujourd'hui, c'est... Théorie de l'évolution, évidemment ! Parce qu'il y a déjà dans les écoles, on ne veut même pas qu'on parle de la création ! On ne veut pas qu'on parle de la création ! On ne veut pas qu'on parle de l'évolution ! Pour montrer que l'homme, dans sa connaissance, dans sa façon d'être, effectivement, il évolue, donc il va évoluer davantage ! Donc, on se pose la question pour pouvoir savoir ! Évidemment, parce que le singe a évolué ! Comme on nous a dit ! Donc, il est passé des quatre pattes... Bon, maintenant, on se pose la question ! Puisqu'il est arrivé, et qu'il était singe, il est arrivé au stade de l'homme ! C'est ce qu'on dit, l'évolution ! Mais, en fait, s'il évolue, donc l'évolution continue ! Bon, maintenant, il est atteint un stade de l'homme ! Il doit quand même continuer à évoluer ! Puisqu'on ne passe pas à l'évolution ! Posez-vous la question ! Il est monté, et puis il a commencé à se redresser ! D'abord, il était comme ça ! Et puis, et puis, et puis, et puis, vous voyez cela, quoi ! Et puis, et puis, et puis, il a fait des mains longues, puis il se dresse ! Les mains deviennent cool ! Il faut être, enfin, moi, je ne sais pas très bien ! Hein ? Vous voyez quand même un chimpanzé ! Quand il marche, il est quand même, vous comprenez, non ? Mais alors, maintenant, l'homme a évolué, et puis il est monté ! On ne vous a pas dit comment les mains se sont rétrésies ! Seulement des dessins que l'on voit, et puis, finalement, on le voit, il est comme ça ! Et voilà, il s'est mis debout ! Bon, maintenant, puisqu'il évolue, et bien, il faut qu'il continue à évoluer ! Il s'est mis debout ! Maintenant, l'étape suivante, la révolutionnaire de l'évolution, c'est laquelle ? Il faut qu'on se pose des questions ! Demandons aux scientifiques qu'ils sont coincés ! Parce qu'ils ont inventé une théorie qu'on nous a fait avaler qui n'a rien à voir ! Parce que si l'évolution continue, qu'il continue à évoluer ! Maintenant, il est arrivé à ce stade ici ! Il va devenir quoi ? Alors, on dirait que l'évolution a stoppé ! Il a stoppé simplement à ce stade ici ! Or, nous savons, que dans la Bible, on n'a pas parlé des singes ou des crocodiles ! Non, non, non ! On dit au commencement ! Dieu créa les cieux de la terre ! Et quand Dieu a créé les cieux de la terre, et ça, c'est vrai ! Et ça, on voit que c'est quand même la vérité ! Nous l'aimons, c'est Dieu ! Vous voulez connaître la vérité, mon frère, Madame, Monsieur ? N'allez pas plus loin ! On n'a pas besoin de l'université ! Là, c'est ici ! Oui ! Parce que là, tu vas bien comprendre qu'effectivement, alors, à quoi servent tout ce qu'on voit ? Parce que la Bible nous fait comprendre que la terre était informe et vide ! OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! Vide ce qu'il n'y avait rien ! Dans le chapitre 2, lui-même, c'est un arbuste qui n'avait même pas bougé ! Mais c'est Dieu-là qui dit que la terre, par là la terre, produisent des arbres, donc des sémences de toute espèce ! Afin que chaque sémence, il l'a bien dit clairement ! Ça, aucun scientifique, il ne doit même pas y penser ! Il dit que chaque sémence produise ! Selon donc son espèce ! Voilà pourquoi on a des oranges ! On a des citrons ! On a des bananes ! On a des citrons ! Chaque sémence, en particulier, doit produire selon son espèce ! Donc, quand je regarde maintenant l'étendue, je vois des bananes, je vois des oranges ! Mais alors, c'est que Dieu aille à pouvoir dire ! Parce qu'aucun scientifique ne peut vous expliquer ça ! D'où vient la sémence de maïs ? D'où vient la sémence même d'orangers ou même des pommiers ? Non, ils utilisent ce qui existe déjà ! L'homme ne crée rien ! Il l'a trouvé ! Alors, il prend maintenant pour sa poise, changer et transformer ! Mais ça existe déjà ! Alléluia ! Ça existe déjà ! Mais qui l'a fait exister ? Mais c'est Dieu ! Vous voyez, mon frère et ma soeur, madame, mademoiselle, messieurs, vous qui nous considérez comme étant des imbéciles, mais en fait, nous avons trouvé grâce pour que ce qui est imbécile à vos yeux devienne la sagesse en fait ! Et ce que vous avez comme connaissance, sagesse, effectivement, ça devient... parce que vous vous trouvez coincé à un certain moment, c'est vrai ! Vous allez dans la lune, vous allez dans l'espace pour aller chercher une terre habitable ! C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent, des milliards, des millions. Nous sommes dans un monde où c'est important que vous compreniez. Parce qu'avec la science, aujourd'hui, on vient en fait pour vous montrer que ce qui concerne les choses de Dieu, ça n'a pas de valeur. Mais je suis tenté de pouvoir vous montrer que ceci a plus de valeur que la science. Peu importe le nombre de tout ce que vous pouvez avoir comme technologie, ça ne pourra jamais atteindre ceci. Vous pouvez avoir des appareils qui sont à gauche et à droite, mais ça ne pourra jamais atteindre les niveaux de ceci. C'est vrai ! Alléluia ! Je vais vous poser le coeur. Oh, mon frère, tu exagères. Juste simplement cela. Trouvez-moi, mon frère et ma soeur, un appareil qui peut me prédire l'avenir. Alléluia ! Je veux dire, oh, frère, tu vois, le météo. Mais mon frère et ma soeur, ces nuages, on les voit s'efformer. Parce que c'est mes frères. Ce que Dieu a eu à pouvoir créer, c'est toujours un cycle. Mais oui, c'est vrai. Bien sûr que oui. Amen. Ancien ! Et Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur, il n'y a aucune paix importe la hauteur de la technologie que vous pouvez avoir. Ça ne peut pas passer ceci, en fait. C'est pour ça que dans les éclos où vous allez, on va vous mettre dans l'écran, parce qu'on va vous indoctriner, en fait. Vous savez, c'est la technique du diable, en fait, de Satan, de pouvoir, en fait, raboter votre foi en vous montrant des inventeurs qu'est-ce qu'ils ont inventé. Ils ont inventé quoi ? Dites-moi ce que les inventeurs ont inventé. Il peut arriver à pouvoir, dans l'admiration, il a inventé le ventilateur. Le ventilateur, pour faire quoi ? Pour brasser l'air. Donc, s'il n'y avait pas de l'air. Et puis, frère, j'ai des arbres qui sont dehors, qui sont encore mieux que le ventilateur. Quand les vents passent, il faut que je dise, mais c'est vrai, frère. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a diminué tellement, l'homme il a fait, l'homme il a fait. Mais nous, frère Sarah, l'homme ne peut pas faire quelque chose qui soit plus que ce que Dieu a fait. C'est pour ça que toi, un fils de Dieu, admire Dieu, glorifie le Seigneur, dis-lui tu es grand. Alléluia. Oh, frère, nous avons inventé la télévision, mais la vision Dieu a donnée avant que la télévision ne soit. Tu es assis, et tu vois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'a rien inventé, frère, c'est ça. Nous avons un privilège, frère et soeur, que vous ne réalisez pas. Alléluia. Le diable, il est malin. Il sait jouer avec l'homme, avec les sentiments de l'homme, effectivement. Alléluia. Tu vois, ça tu peux, tu vois, c'est ici ce qu'on a fait. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Vous voyez, notre Dieu est grand. Sa façon de pouvoir faire des choses. nous remercions. Alléluia. Parce qu'avec lui, nous sommes certains. Quelle est la chose que l'homme peut avoir inventé aujourd'hui. Oh, frère. Oh, frère. Vous savez, aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait, l'homme peut rentrer dans un vaisseau spécial et monter dans le ciel. Mais Elie. Avant qu'on arrive à tout ça, Elie est montée au ciel. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Ceci est plus que le progrès que vous pensez. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Il n'y a aucune chose que l'homme peut faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Ils nous disent, Oh, nous avons l'échauffement climatique. Ils nous disent, Mais vous voyez, alors nous avons fait, on sondait, on sent que la température est montée, c'est 1,5 degrés. La calotte de neige commence à pouvoir fondre. Mais toi, tu es assis là-bas, j'ai dit, mais c'est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui. Vous dites, parce que vous voyez, vous sentez les effets maintenant. Il dit, mais avant que toi, tu sois là. Mais la Bible, elle avait déjà dit, c'est éterne à présent. Alléluia. Elle est réservée pour le feu. Parce qu'il y a un feu, monsieur. Alors nous, on le savait. Nous avons plus un grand progrès que les frères. C'est plus que le progrès que vous avez. D'avance, Dieu nous a annoncé les choses d'avance. dont nous regardons les hommes. Nous dis, mon Dieu d'amour, si tu connaissais Dieu. C'est ça. Vos frères et messieurs, ne perdez pas confiance dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Que Dieu nous parle par sa parole. S'il y a un livre que vous devez, quand vous vous asseyez, vous vous entourez. Bon, smartphone, je n'ai rien dit pour le smartphone, tout ça, pour la tablette, tout ça, vous pouvez, je n'ai pas de problème, vous savez. Mais s'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez, qui est partout, vous passez. Oui. Parce que vous savez, vous savez, non ? Chacun de vous, une fois qu'il a oublié son téléphone, c'est comme s'il a une crise cardiaque. Mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. Le diable vous a déjà eu, ce n'est pas possible. Le téléphone fait maintenant partie intégrante. Tu peux même oublier ton mari, mais pas ton téléphone. Ah oui, mais si tu oublies ton téléphone, mais si, tu ne vas même pas manger, il faut le trouver. Où est-ce qu'il est mon téléphone ? Tu ne vas pas dire, ah, mon mari, il est où ? Ma femme, il est où ? Je ne vois pas ma femme, je ne vois pas... Non, 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 mon téléphone. Et puis, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce téléphone en question ? Moi aussi. Le diable, il est vraiment risé, écoutez. Il est malin. Tu as l'impression que c'est précieux ce qu'il y a dans ton téléphone. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone ? Whatsapp, Facebook, et comment ça... Aidez-moi, vous qui connaissez. Et quoi encore ? Tout ça est inventé par des ânes pour occuper votre... Mais c'est vrai. Tic-toc. Depuis le matin. Tic-tico, 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 et tu es toujours, et tu es toujours... Tic-tico, tic-tico, c'est ça le problème. Mes frères, s'il vous plaît, asseyez-vous un peu, réfléchissez. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec... Oh, mademoiselle, elle est devenue ceci, c'est le temps aussi. Ouh, qu'est-ce qu'elle est devenue encore ? Oh, j'ai assez de... Oh, qu'est-ce qu'elle... Mes frères, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ta vie ? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment à voir ? Et d'ailleurs, ça vous va polluer. Vous savez, j'étais hier, je ne sais pas, au 21, en parlant, j'étais avec les enfants à la maison. En disant si, les cœurs commencent à bouger maintenant. J'étais seulement avec les enfants à la maison. Suivez-moi, très bien. Et puis, ah, vous savez, comme les enfants d'aujourd'hui, les colis viennent toujours par la poste. Ces jours-là, j'étais assis. Comment ça arrive ? Ces jours-là, j'étais assis. Et puis, j'entends seulement... TING TONG ! À l'une journée, une personne peut livrer deux fois. Alors... J'étais assis, je regardais, je dis bon... Et puis, elle s'est entendue. Ah, papa ! J'ai dit oui. J'ai reçu un colis. Ça, c'est elle. J'ai dit, j'ai reçu un colis. C'est lequel ? Oh, avec joie ! Et puis, elle ouvre les cartons. Et puis, il était comme ça. Je regardais le carton. J'étais assis, j'avais... J'ai l'ouvri le carton, je regardais. Il s'ouvri le carton, il dit bon... Il dit, oh... Et puis, il était comme ça. Ah, si. Il fait quoi ? Vous appelez ça basket ? Je suis sur basket. Là, comme ça là. Non, pas toi. Lève-toi pour... Lève-toi. J'ai juste regardé, j'ai dit, c'est ça qu'il a joué, j'avais passé commande spéciale, et c'est arrivé, et puis il fait sortir son basket en question, et puis il faisait des voiles là, ici, il dit, regarde, et puis il me dit, moi je faisais pas attention, et puis il me donne, j'ai regardé, et puis tout d'un coup, j'ai dit, c'est pour qui ? Il dit, oh, c'est pour moi, j'ai dit, pour toi, il dit, bon, alors j'ai dit, mets-le un peu au pied, non, je vais pas aller sur la terre, et puis il commence à me regarder, moi j'ai dit, c'est bizarre, il dit, mais papa, tu connais quand même, quand même, ce sont des baskets que l'on met, je dis, non, c'est rien, mais aujourd'hui, quelque chose me fait bizarre, et il me regarde, j'ai dit, donne-moi un peu de voile, et puis il me met à son pied, j'ai dit, mais, et quand tu mets la joupe, tu mets avec ça, il dit, mais papa, tu m'as toujours vu ça, moi j'ai dit, mais en fait, je crois, je te voyais pas bien, j'ai dit, je sais pas si je dormais, ou quoi, il dit, mais tous les jours, je passe devant toi, j'ai dit, mais j'ai l'impression que je voyais pas bien, il dit, mais comment ça, il dit, mais aujourd'hui, quelque chose, il dit, mais c'est comme si les voiles étaient tombées, j'ai dit, donc, toi, tu mets la jupe avec ça, j'ai dit, mets un peu, que je le vois, et puis j'ai dit, regardez-le un peu, regardez-le un peu, j'ai dit, mais c'est les pieds d'un homme, ou les pieds d'une femme, oh, mais on m'est toujours, mais non, non, je pose la question, c'est les pieds d'un homme, ou les pieds d'une femme, et puis ils commencent à me regarder, alors mon bébé était là, puis, il me regarde, il dit, mais papa, c'est quand même vrai, j'ai dit, mais non, je n'ai rien dit, dites-moi, est-ce que ça, c'est les pieds d'une femme, ou d'un homme, j'ai dit, j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, bon, ne prenez pas ça mal, vous êtes libres, je n'ai pas dit que je prêche maintenant les chaussures, j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte jusqu'à quel point le diable vous a détruit, toi, avec ta jupe, tu prends un sabot aussi gros comme ça, ah, j'ai dit, mais c'est pas possible quand même, où est la féminité, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible ça, j'ai dit, ça c'est pas normal, et j'ai dit, j'ai dit, mais chérie, donne-moi un peu, montre-moi un peu les chaussures pour dames, elle est allée sur les lettres, il dit, mais papa, je ne trouve pas grand-chose, j'ai dit, qu'il ne trouve pas, je ne fais que des baskets, j'ai dit, ça c'est le diable, j'ai dit, les baskets, c'est quand même entre nous, mais c'est quand même pour peut-être le sport, ou peut-être pour les hommes, mais il y en a, oh, il ne faut pas vous pâcher, il ne faut pas vous fâcher, j'ai dit, ce qui s'est passé, ne sautez pas, les pasteurs, moi j'ai dit que tous les jours, je regardais, ils ne me disaient pas, c'est pas possible, mais aujourd'hui c'est bizarre, quand j'ai touché ta chaussure, puis j'ai dit, de nuit, quelque chose m'a ouvert les yeux, j'ai dit, c'est pas normal, le diable est tenté de détruire les femmes, j'ai dit, c'est vrai quand même, la beauté quand même des femmes, c'est quand même une femme avec des pieds, mais pas avec un gros sabre comme ça, et puis il met la jupe, il commence à marcher avec les sabres comme ça, j'ai dit, non, vous déformez même les marches des enfants, c'est vrai, c'est vraiment un problème, alors, ils ont commencé à chercher maintenant les chaussures, et j'étais à l'entrée de la chaussure, elle m'a dit, cherchez les chaussures, et puis on a commencé à trouver, j'ai dit, mais regardez un peu, les chaussures, les femmes, ils s'y mettaient un peu, là-dedans, et puis il dit, ah, mais c'est vrai, papa ne m'en avait pas compris, mais c'est vrai, on mettait des bazars comme ça, il dit, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, le diable est tenté de pouvoir vous détruire, et voilà, moi, innocent, j'ai dit ça comme ça, à ce moment-là, je lui ai dit, quand même, vous réfléchissez un peu tout de même, je sais que vous allez vous fâcher, mais regardez comment Dieu fait les choses, je suis resté, j'étais à Saint-Louis, puis je suis resté, et votre soeur, la maman, lève-toi, il faut qu'il vous confessez, au chaud de tuy, et puis, j'étais là, je ne sais pas comment ça a commencé, je commençais à parler, mais c'est bizarre quand même, comment le diable vous a déformé, j'ai dit, même toi aussi, il semblerait qu'il t'a vu aussi la perte, je veux dire, le gros sabot là, et puis il me regarde, il me dit, je n'ai jamais réalisé, qu'il y avait un souci avec ça, et puis il me dit, oui, mais tu sais quoi, j'ai dit, et puis il me dit, écoutez bien, ça c'est, il me dit, tu sais quoi, je dis, qu'est-ce qu'il y a, je dis, parce que c'est aujourd'hui, mes yeux sont ouverts, il me dit, mais en fait, il s'est passé une chose, je dis, et bien, je ne voulais pas te le dire, parce que j'avais vu, ah, parce qu'il est professeur de l'école de couture, vous savez cela, oui, et là, on a lancé donc, la mode, on a dit, que vous n'avez pas, moi qui dis, mais aujourd'hui, maintenant, on dit, mais on fait en sorte que, les femmes, d'après ce qu'on dit, comme la mode, il faut que la femme s'habille, mais qu'il y ait quoi ? Non, il me touche quoi ? Merci, j'ai trompé, donc, en fait, on veut que vous, femmes, ça c'est la mode, que quand vous vous habillez, que vous ne restiez pas féminin, mais qu'il y ait une touche masculin, c'est-à-dire, dans ce que vous avez, il faut que vous ayez, quelque chose qui ressemble à l'homme, c'est vrai ou pas ? C'est vrai, c'est la mode de la mode, voilà, alors, vous savez ce qu'elle me dit ? Écoutez bien, écoutez bien, vous savez ce qu'elle me dit ? Elle dit, je ne voulais pas te le dire, parce que je me disais, que s'il avait entendu cela avant, il pouvait nous empêcher de porter, j'ai dit, mais Dieu est bon, alors, pourquoi toi, tu cachais, tu savais ça, qu'il savait ta masse masculin, et comme tu étais un peu, et puis tu dis, je cache tout, mais Dieu a ouvert mes yeux, maintenant, j'ai vu que ce n'est pas possible, bon, ça c'est ce que je rends comme témoignage, parents, parents, maman, filles, histons, ne m'en voulaient pas, je vous ai rendu témoignage, je n'ai pas calculé, il va dire, le pinceau, quand tu as regardé, puis il est venu, non, j'ai dit, bien, l'enfant a reçu son beau cadeau, et puis il dit, papa, regarde, effectivement, je lui dis, oh, je regarde, puis je regarde, je regarde, puis tout d'un coup, je lui pose la question, c'est quoi ça, il dit, mais quand même, parce qu'il en avait encore d'autres comme ça, il m'a fait descendre à la maison, si vous venez chez moi cet après-midi, vous pouvez les trouver, gros comme ça, on appelle ça, R, R, R comment, R force, donc quand vous voyez R force, ils sont comme ça, j'ai dit, mais comment tu peux marcher, avec des gros bazar comme ça, au pied, et puis il me dit elle-même, c'est difficile de marcher avec, c'est pour ça que, j'ai dit, mais pourquoi vous vous tuiez, R force, il me dit, on va vous faire porter n'importe quoi, non, vous voyez, frère et soeur, c'est que, on dit, le monde nous donne des choses, et que nous, nous ne pensons pas, à pouvoir se poser la question, mais, est-ce que c'est mal, bon maintenant, je répète encore, frère et soeur, ne soyez pas distrait, je répète encore, il ne faut pas aller m'en vouloir, pour dire, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire, encore, encore, qu'on fait, chacun de vous est libre, vous voulez porter des goodies, de 5 kilomètres, il n'y a pas de problème, vous voulez porter des, des air data, ou des air force, il n'y a pas de problème, il ne faut pas m'en vouloir, je dis, je ne saisis, ce que je crois que Dieu parle, à ses enfants, il n'allait pas dire, les passeurs là-bas, commença à imposer, alors qu'on nous a dit, c'était des pantalons, oh, j'ai dit, vous êtes libre, portez ce que vous voulez, frère, n'allez pas raconter aux gens là-bas, ah, c'est dimanche, ici, on a entendu, il est passé à la vitesse, d'autres choses, maintenant, il commence à empêcher, les fères, de porter des baskets, et tout ça, alors que ça n'a pas de problème, non, non, vous les permettez, de porter des baskets, comme vous voulez, moi, j'ai donné un témoignage, que Dieu a permis, que je puisse avoir, alors, ceux qui sont des enfants de Dieu, je crois qu'il y a peut-être des gens qui se posaient des questions, ah, ben, 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 voilà, qui se demandaient, mais comment c'est possible que, c'est quand même, on commence à porter des choses, les gens se posaient des questions, alors Dieu a répondu, la question à vous, dans la maison, ne vous fâchez pas, les pasteurs, les passeurs, que Dieu vous bénisse, donc, nous réalisons, Dieu a dit que, chaque sémence, produit selon son espèce, alors, chaque chose, doit réussir à sa place, ah, oui, alors, quand on reste, finalement, dans l'original, alors, on voit, que même dans la nourriture, parce que, frère et soeur, Dieu a permis, que nous puissions dans la nourriture, pour la bonne santé, mais aujourd'hui, le progrès, le progrès, fait que, quand nous mangeons, au lieu de pouvoir, maintenant, être en bonne santé, ben, nous devenons, toujours, malades, et vous savez, pour quelle raison, parce que, les hommes, ont estimé, qu'il faut faire, quelque chose de plus, et qui fait, que ça frappe, à l'oeil, effectivement, c'est pour ça, j'ai dit, frère et soeur, il faut toujours, revenir à la Bible, dans tous, les domaines, de votre vie, la Bible, doit être, effectivement, la règle, pas qu'une obligation, non, mais, une référence, effectivement, dans laquelle, vous vous dites, qu'est-ce que, parce que, frère et soeur, celui qui a créé, la création, est un acte d'amour, le désir, qu'il a, effectivement, quand il a créé l'homme, c'est que l'homme, soit en bonne santé, il dit, je veux que tu prospères, à tous égards, qu'on prospère, l'état de ton âme, pas que tu sois malade, non, la maladie, ne vient pas de Dieu, la vie, vient de Dieu, c'est pour ça que, car la maladie, est venue Dieu, donner la guérison, parce que, l'homme, que toi et moi, nous sommes, Dieu nous a créé, pour que nous soyons heureux, bien sûr, le bonheur, fait partie, je vous rappelle encore, dans les scènes et chrétiens, qu'est-ce qu'il nous dit, dans le psaume, au chapitre 1, heureux donc l'homme, qui ne marche pas, c'est le conseil des méchants, qui ne s'assit pas, en compagnie, de mon cœur, et qui trouve son plaisir, dans la loi, de l'éternel, et qui la médite, jour et nuit, il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, et dont le fayage, mais c'est flétri point, tout ce qu'il fait, voilà, ça, c'est ce que la Bible t'a dit, toi, c'est pour ça que, nous réalisons, et que nous comprenons, que nous avons eu, quelque chose de tellement si important, dans notre vie, et cette chose, effectivement, nous a été donnée, tellement si simplement, pas avec des complications, c'est là que le problème vient, parce que l'homme, lui, il veut quelque chose qui soit compliqué, vous savez, je me suis posé la question une fois, vous me pardonnez, et quand nous étions donc aux études, dans les niveaux universitaires, il y avait dans le cours, c'était microéconomie, je crois que c'était macro-microéconomie, et dans ce cours-là, il y avait une partie dont on parlait, ce qu'on appelle, calcul infinitésimal, on le comprendra, c'est-à-dire qu'effectivement, infinitésimal, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez de l'infini, pour pouvoir arriver à pouvoir, faire encore des infinis, des infinis, sur les infinis, Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais quand on va travailler, ces calculs-là, on va faire quoi avec ? Non mais, on est en train de remplir la tête des enfants, avec des choses, que vous n'utiliserez jamais. Je vais vous dire, moi, quand je commençais à travailler, dans le domaine d'économie, oui, je l'ai fait. Ah oui, dans le domaine-là, oui, j'étais dedans, mais je n'ai jamais utilisé, les calculs, infinitésimales. Jamais. C'est ça. Pourquoi je vous dis cela, mon frère et ma sœur ? Parce que vous, vous tuez beaucoup, dans les études, pour rien. Et quand vous sortez là-bas, vous dites, oh, j'ai réussi, j'ai un bagage, j'ai un bagage. Vous n'avez rien, du tout. Vous avez une illusion. Le véritable bagage, que vous bénissez, que nous avons. vous savez, frère de Sars, nous relisons cela, comme nous l'aimons beaucoup, Job, chapitre 28. Il nous parle, effectivement, frère, de comment même l'homme peut chercher l'or, les diamants, et tout ça. Dieu dit, c'est parce que Dieu les sait. Tout ce que l'homme peut faire sur la terre, Dieu les savait d'avance, parce que qui donne les capacités à l'homme ? Mais c'est bien Dieu. Amen, vous savez, frère, je peux aller beaucoup plus loin et que vous vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est pour que nous puissions avoir la certitude, frère, que si nous avons la foi, n'ayez pas honte de dire aux hommes sur la terre, que moi, je crois en Dieu. L'évangile, c'est une puissance. Frère, vous, vous avez la fiesté de dire, voilà, j'ai fait des études, je ne sais pas moi, pour soigner les animaux. Je donne un exemple, que je suis, comment on appelle ça ? Vétérinaire. Vous chantez bien, vétérinaire. Je ne sais pas si on appelle docteur de vétérinaire, mais bon. Non, je donne un exemple, il faut savoir, je fais des études, je diplôme de vétérinaire. Tu te vantes de pouvoir soigner les animaux. Je soigne les chiens, je soigne les chiens, je soigne les poulets, je soigne ceci, et tu te sens vraiment, enfin, tu te sens, je suis vétérinaire, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Mais de là, dire que je crois en ces dieux du puissant, tu as honte de pouvoir dire que je crois en dieux, et lui, il a l'orgueil, il dit que je soigne les animaux, je soigne les chiens, les chèvres, les vaches, et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon frère et ma soeur, il est absolument nécessaire que vous puissiez voir que croire en dieu, c'est une grandeur. Frère, quand vous sortez dans la rue, vous savez, il y en a des gens qui croient des saletaires du balivernes, mais ils se pointent là dehors, effectivement, en montrant, vous trouverez tous ces mandats, avec leur jelabah, c'est ici, les jours, ils vous montrent qui sont, mais toi, tu es un chrétien, tu sais que tu es au-dessus de tout ça. Les chrétiens, c'est lui qui sort dehors, il marche avec assurance, parce que lui, il est sûr de qui il est et d'où il vient. Pourquoi? Parce que l'assurance de là où il est, effectivement, par rapport à ce qui c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un livre dans le monde qui peut être comparé à celle-ci, parce que d'ici, tu connais ton origine. Oui, messieurs, oui, madame, c'était qui? Noir sur blanc, clair et net. Alléluia! Que l'homme n'ait pas sorti des mécanismes inéants comme ça pour se faire. Non! L'homme a été créé et celui qui l'a créé a vraiment bien pensé. Il lui a donné tout ce qu'il faut. L'homme est parfait, messieurs! Ce n'est pas qu'on devait le modéler, le changer, non! Une fois créé, il était parfait! Alléluia! Les machines, on a amélioré, on doit, mais pas l'homme. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, parfait! Alors, je dois me réjouir de ce Dieu qui fait les choses d'une manière extraordinaire. non seulement il m'a crié, mais il a fait de moi. Alors ça, c'est un miracle. Parce que quand on crée quelque chose, ça devient un joujou, non? On a fabriqué, c'est un joujou qu'on peut utiliser et puis larguer. Mais là, tu n'es pas un joujou, non! Tu es un fils! Frères et sœurs, ça, aucun homme ne peut le faire. Vous pouvez fabriquer des robots, ça reste grande machine. Frères et sœurs, voyez la hauteur de cela. afin que vous puissiez réaliser pourquoi, frères et sœurs, les diables et tous ces démons se jouent bien de tous ces gens que vous voyez dans la rue, mais à vous, ils ne s'approchent pas. Les membres charnelles ne voient pas. Ils voient pas que les démons ont peur de vous. Je trouve que c'est la vérité. Or, les démons sont aussi la puissance qui dirigent. Quand vous vous faites sortir les smartphones et tout ça, les démons sont derrière. Ah ben oui, c'est pour ça que c'est devenu les drogués des téléphones. Parce qu'il y a un esprit derrière. C'est important que vous compreniez cela. Il faut être un fils de Dieu pour savoir doser l'utilisation en fait qu'une machine ne peut pas dominer sur toi. depuis que Dieu t'a créé et t'a dit que tu dois dominer sur toute chose. Aujourd'hui, tu te laisses dominer partout, n'importe quoi, même les chiens, même les chats. Mais ce que Dieu t'a donné à toi, ça, c'est pour ça que et tout ça, nous n'avons pas été chercher chez quelqu'un, nous l'avons trouvé là, ici. Parce que il a dit l'auteur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Donc, si toi, tu n'as pas cru, il doit dominer sur toi. mais il dit mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un honneur. C'est écrit comme ça dans un pierre, non? Son honneur se montre pour vous, à vous qui croyez. Et il dit aussi que nous sommes une race royale, une sacerdose royale, bien sûr, c'est ce qui est écrit dans les saines écritures. Et pour n'avoir pas cru, les choses sont différentes pour eux. Donc, nous réalisons que quand nous croyons, il dit mais à mon nom, à mon nom, ils chasseront les démons. Alors, pour chasser, il faut que tu puisses avoir les déçus. Ils imposeront leurs mains aux malades. Là où Satan a mis le poison, nous avons l'autorité d'enlever le poison. c'est pour ça que un fils de Dieu, une fille de Dieu reconnaît ce qu'il est, ce n'est pas quelqu'un qui j'ai plat qui gémit tout le temps. Parce que nous, nous l'avons entendu. Bien sûr que oui. Et ça, c'est parce qu'il y a l'ignorance quelque part. Je disais, je parlais, je ne sais pas avec qui, j'ai dit, c'est vrai qu'on est des hommes pour ce mois de coup, les critiques, ça fait souffrir. mais prenons l'exemple de Paul et Silas. Ils étaient en prison. On le frappait, on le frappait, mais vraiment, on le fouettait. Ils avaient raison de pouvoir quand même chercher à pouvoir se plaindre en disant que nous sommes quand même des serviteurs de Dieu, pourquoi on nous maltraite comme ça ? C'est comme si Dieu nous a abandonnés, ce n'est pas possible qu'il permette que les gens... Parce que c'est vrai que c'est terrible ce que Dieu est Dieu, on ne doit pas se figer dans ça doit être comme ça. C'est Dieu qui fait ce qu'il fait parce qu'un homme comme Paul, un grand homme de Dieu comme ça, Dieu permet qu'on puisse le flageller. Oui, 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 mais pendant qu'on le flagellait, il ne se plaignait pas en disant, Seigneur, moi, regarde-moi quand même j'ai des... Non, 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 non. Par contre, ce qui sort de lui, c'est quoi ? C'est la louange, l'adoration, la reconnaissance à l'endroit de ses dieux. Et plus se louer Dieu, plus se reconnaisser ses dieux, alors la scène a changé. Parce que toi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu peux changer la situation. Vous le saviez ? Je vous donne trois exemples. Je crois que c'est dans le roi au chapitre 4. Élisée, en tant que serviteur de Dieu, vous connaissez, il est descendu à Sunn. Je pense que ton nom, ce n'est pas d'abord pas Sunn, mais il était dans une ville là où il y avait une veuve. et cette veuve, effectivement, son pari était un homme qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur. Le roi 4. Regardez ce qui est excellent. Vous voyez peut-être les liens, parce que il y a des gens qui vont se dire mais il n'a pas lieu. Regardons dans le roi chapitre 4. Donc que nous puissions voire réaliser ce que nous détenons de la part de ceux du roi chapitre 4. Voilà, si c'est là, le roi 1. Voilà, deux rois au chapitre 4. Verset 1, il dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Vous entendez ? En disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Vous vous souvenez de la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Vous connaissez cela que notre Dieu est vraiment un Dieu de sa parole. David l'a dit. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Donc, il y a longtemps, je vous l'ai dit ici. Il dit, frère et sœur, glorifiez Dieu de ce que Dieu vous a connu et qui vous accorde la grâce de pouvoir croire. Ce n'est pas seulement pour vous comme vous l'avez cru, c'est aussi pour votre postérité. Oui. Le jour où vous partirez dans ce monde étant toujours un fils de Dieu et à la fois en Dieu, vos enfants à vous, Dieu continuera à poser sa main sur eux. votre famille à vous, Dieu continuera. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons nous réjouir. C'est un privilège. Vous savez, vous avez vos familles qui sont à l'étranger, à différents endroits, vous pleurez. C'est vrai qu'on n'a pas de moyens, mais nous avons de moyens. C'est vrai. Nous avons des moyens parce que les moyens que nous avons, c'est Dieu qui en a disposition. D'une manière ou d'une autre, effectivement. Bien sûr, tous ceux pour lesquels vous pleurez, vous priez, pour que vraiment vous fassiez quelque chose pour dans leur vie. Dieu va le faire. Frères et sœurs, Dieu va le faire. Parce qu'il nous a dit, croyez que vous l'avez. Vous savez, j'espère que juste simplement ce témoignage ici, peut-être que la sœur se souviendra encore. Notre sœur, Carole, qui nous a rendu son témoignage avec autant de gens comment Dieu a fait. pour sa fille, Yacinthe. Vous vous souvenez, nous a envoyé des photos. Quand Yacinthe était avec les parents, ça a été douloureux lorsqu'il est parti. Il a dit qu'il ne les verrait presque plus. Donc, la sœur, comme elle aime beaucoup ses enfants. Et puis, c'est une sœur qui a la foi, qui a aussi du respect. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, voilà, frère, Yacinthe est parti. Il m'explique presque tout, en fait. Et la manière dont Yacinthe est parti, c'était douloureux, déchirant, pour le papa et pour la maman parce que c'était au coublet pour un temps. S'il s'est soubêté, j'ai dit, « Sœur, Yacinthe, que tu vois, qui est parti ici, elle reviendra. Tu auras l'occasion de pouvoir arriver à pouvoir vivre avec ta fille. C'est sûr. Parce que c'est ton enfant, toi. Et toi, tu es une fille de Dieu. Dieu accornera la grâce à cause de ton amour à toi et de ta foi à toi pour que ta fille puisse revenir. » Et vous savez, ça passait du temps. Et comme le temps passait, ça semblait comme si il ne reviendra jamais. C'était tellement difficile et dur. Mais après, vous avez entendu. Au temps marqué de Dieu, Dieu sait vous donner ce que vous lui avez demandé. Mais quand vous lui demandez avec foi, il a les oreilles et il entend et il agit. Alors, regardez bien, il dit, « Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Et ce qui est extraordinaire, Élisée la regarde. Il lui dit, « Que puis-je donc faire pour toi ? » Parce qu'elle est venue s'adresser à cet homme qui est un serviteur de Dieu, qui est un prophète de Dieu. Élisée. Et regardez bien, cette femme, quand elle est venue s'adresser à cet homme, elle avait l'assurance quelque part que Dieu va faire quelque chose au travers de lui. Et puis maintenant, il dit, « Que puis-je donc faire pour toi ? » Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison ? » C'est là que, quand nous regardons cela, nous disons, « Dieu est vraiment extraordinaire. » ça, c'est quand même fort extraordinaire. Cet homme de Dieu pose la question à la femme, « Qu'est-ce que toi, tu as à la maison ? » Et la femme lui répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Donc, si Dieu a permis que la question soit posée comme cela, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose dans la maison de la femme dont le Seigneur avait vu et qu'il voudrait utiliser cela pour la gloire de son homme. Oui, mais vous n'allez pas saisir, regardez très bien. Et il dit, maintenant, regardez bien, il dit, « Va demander au dehors du vase chez tous tes voisins. » C'est un homme qui dit cela à une personne. Que le Seigneur accorde la grâce. Il lui pose d'abord la question, « Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison ? » Parfois, un homme de Dieu peut poser la question à une personne, la personne se dit, « Mais pourquoi elle me pose une telle question ? » Je vous ramène encore quelque part et Dieu te bénisse. La femme Samaritaine. Vous vous souvenez ? Il conversait, il conversait et puis le Seigneur lui pose la question. « Va chercher ton mari. Pourquoi tu te cabres sur mon mari ? » Nous sommes ici pour nous voir parler effectivement au bruit, pour l'eau. Que vient de faire donc la question de mon mari là-dedans ? parce que le Seigneur savait que la solution au problème de cette femme c'était en rapport avec la question qu'il lui a posée. parce que tout son problème était là. Non, non, laissons-là. Alors il lui a dit « Mais qu'as-tu donc à la maison ? » Qu'est-ce que tu as à la maison ? Elle avait quelque chose à la maison. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Elle avait quelque chose à la maison. Quand tu lui as répondu « Je n'ai rien du tout ! » Eh bien oui. Parce que Dieu ne va pas utiliser des grandes choses que tu vois à ce que tu t'attends effectivement que ça soit fait ceci et cela. Mais en fait Dieu va te confondre à l'action qu'il va faire. Frères et sœurs, quand nous prions pour vous, n'attendez pas que le Seigneur puisse répondre à la manière dont vous vous attendez que cela s'efface. Dieu va faire de telles choses que parfois vous soyez surpris en disant « Mais ce n'est pas possible ! » Je ne m'y attendais pas à savoir comme ça. Mais oui, parce qu'il est Dieu. Alors il dit, maintenant il lui dit « Va voir tous tes voisins ! » J'aime Dieu. Il dit « Va chez tous tes voisins ! » J'ai dit « Si cette sœur-là avait eu encore la compréhension, je pense qu'elle l'a eu, elle pouvait aller ramasser tous les voisins même qui sont là-bas, les vases ! » Parce que regardez très bien, frères et sœurs, quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le, mais au maximum. Amen. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit « Mais il faut frapper ! » Vous vous souvenez, non ? Il a fait comme ça. Le prophète dit « Mais si tu avais frappé encore plus, tu aurais eu tous tes ennemis. » Puisque Dieu a fait comme ça, vous connaissez les chrétiens. Il dit « Mais va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, pas chez quelqu'un. » Vous suivez cela ? Parce que la bénédiction du Seigneur que je vais donner est toujours grande, mon frère. Ah, ne limite pas les Seigneurs. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ne limite pas Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez simplement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous continuons, je vais dire rapidement parce qu'il y en a trois. Il dit « Mais, il dit, ah, voilà, j'aime Dieu. Regardez comment il m'a même insisté ici. Il dit « Chez tous tes voisins, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. » La femme ne comprenait pas. Des vases vides. Et puis, il dit « Et n'en demande pas un petit nombre. » Ok, 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 ok. Vous voyez, frère, quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez et Dieu vous donnera. C'est vrai, c'est vrai. Il a ainsi dit « Il n'est pas un petit nombre. » Donc, ramasse tout ce que tu peux ramasser au maximum. L'obéissance à la parole de Dieu est une grâce. Nous avons un problème tous ces peuples dans cette journée de discuter. Quand on te dit « Sœur, fais ça. » Ou fais ceci. « Oh, mais il y a un homme. » « Qu'est-ce qu'il peut savoir ? » Mais c'était un homme. Oui, Élisée est un homme 100% comme vous et moi. Il dit à la femme, effectivement, « Va chercher. » Des vases, effectivement, vides, des vases vides, mais pas un petit nombre, un grand nombre. Regardez. Il dit « Quand tu seras rentré, » Il parlait là sur place. « Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. » « Tu verseras donc dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, réfléchissons. La femme n'a qu'un vase. Et dans ces vases-là, il y a quand même un peu d'huile dedans. Cet homme qui se tient debout ici, il lui dit « Va demander des vases vides chez tous tes voisins, pas un petit nombre, mais un grand nombre. » « Rappuie même ta maison. » Et quand tu as rappelé ta maison, rentre dedans, tes enfants aussi, et puis ferme la porte. « Parce que tu as pleuré pour ces enfants-là. » Mais il faut qu'ils soient aussi dans cette bénédiction. C'est sûr et certain. Ah, bien sûr que oui. Il dit « Mais ferme la porte derrière toi. » Et puis, prends maintenant les vases que tu as de chez toi là. Commence à remplir. Et il dit ici, il dit « Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Maintenant, il en a beaucoup de vases. On dit « Tu verseras dans tous ces vases. » Mais moi, j'ai récapé de lui comme ça. J'ai demandé tout ça. Quelqu'un peut dire pourquoi il m'a fait demander autant de vases chez mes voisins. Je ne sais pas. Il dit « Bon, là, je te donne encore 6 000 euros ou 2 000 euros pour le solution de ton problème. » Je donne un exemple. Mais il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a dit de ramasser les vases vides. Et je n'ai qu'un petit et il m'a dit « Je dois mettre de l'huile dans tous ces vases-là. » Vous pouvez commencer à pouvoir aussi... Mais non ! L'homme lui a dit bien qu'il était un homme, la femme a regardé et elle est rentrée et elle a obéi. Et regardez, frères et sœurs, avec un petit vase d'huile. Il a commencé à pouvoir verser dans chaque vase vide. Donc, chaque fois qu'elle versait avec l'huile dans un vase, les vases s'est remplissé. Et quand ça s'est remplissé, ils m'étaient de côté, ces enfants donnent encore les vases et remplissent. Donc, en fait, à un certain moment, c'est comme s'ils ne se rendaient pas compte. C'est ce que Dieu fait avec vous. C'est vrai, mon frère et ma sœur. Vous pleurez, vous pleurez. En fait, Dieu est tenté de vous répondre afin de pouvoir vous donner. Vous ne le voyez même pas encore sur vos yeux. Et la femme était dans les voies remplies. parce qu'il met de moi en parlant, ce n'est quand même pas normal. Ce n'est quand même pas possible. J'ai un vase qui n'a pas beaucoup d'huile. Je verse et c'est plein et puis je passe en connexion. Lorsque tous ces vases sont remplis d'huile, il demande à son enfant donne-moi encore un autre vase. L'enfant dit maman, il n'y a plus de vase. Qu'est-ce que les créateurs disent ici ? Il dit, alors il dit verset 5, il dit, alors il les quitta et il ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, les vases, il dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Quand il a dit cela, la Bible dit et l'huile s'arrêta. J'eus simplement une parole qu'un homme. Il lui a dit, la femme est entrée effectivement et l'a obéi. C'est pour ça qu'on dit toujours respect au serviteur de Dieu. Un homme qui sert Dieu, mon frère, ne pourra pas être votre camarade. Non, monsieur. Et c'est ça que c'est important. Vous pouvez être avec lui comme ça, il va être immédiatement, il peut changer à tout moment. Ce n'est pas l'homme, mais c'est celui qui tient les vases en main. Parce que quand Dieu change, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Alors quand il vous dit quelque chose, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui dit. Parce qu'il dit, il ne veut pas remplir lui dans les vases. non. Regardez encore ce qui est merveilleux. Parce que c'est ça qui est merveilleux, frère et sœur. Quand il a parlé à la femme comme ça, il dit, bon, va remplir effectivement. Et puis la femme a fait effectivement qu'elle a vu les vases remplis effectivement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'homme de Dieu avait une vision plus longue. Mais il a regardé la femme comment elle va d'abord obéir effectivement. La femme a obéi. Et puis maintenant, regarde très bien, on dit si, lorsque les vases, furent pleins et dit à son fils encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, ça l'étale. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et vous pouvez dire qu'effectivement, bon, ça reste sur moi à la maison, il n'y a pas de problème, j'ai de l'huile. Et puis, mais la main, qu'est-ce que tu vas faire? Que Dieu nous aide. Vous savez, frères de Sars, c'est ça que ça montre effectivement ici. Quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas faire des choses comme l'on pense, comme l'on suppose. On a besoin de la conduite de l'éternel. On a besoin que les seignants nous disent effectivement et c'est ça, et c'est ci, et c'est ça. Ça, c'est quand on est bien disposé en fait. Il a la rapporté cela. Il est très bien dit, mais il a la rapporté à l'homme de Dieu. Il est bien. Il a la rapporté à l'homme de Dieu et il dit, ça c'est l'homme de Dieu, il dit à la femme ce qu'elle ne savait pas. « Va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Donc, toutes ces vases-là qu'il était de pouvoir remplir, ils ne comprenaient pas pour quelles raisons. Or, le projet, ce qu'il avait déjà pu, c'était que la femme puisse vendre ces vases-là. Et quand il aura vendu, il aura plus d'argent, il va payer la dette. Et puis, il va vivre aussi avec les enfants. La même Élysée, chapitre, non, verset 8, j'allais dire trois témoignages. « Un jour, Élysée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Vous suivez cela ? Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons donc une petite chambre haute avec deux murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élysée étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunami. » Pourquoi elle demande « Appelle cette tsunami ? » Parce que la dame a fait quelque chose de tout son cœur. Elle a vu son mari parce qu'il dit « Mais cet homme est un homme de Dieu et je ne peux pas les laisser comme ça. il faut qu'on fasse quelque chose. » Et son mari a aussi tout son cœur accepté. Et on a fait un endroit là, une chambre confortable effectivement. Et l'homme qui est donc Élysée a regardé la femme effectivement. Il dit « Mais ça me touche le cœur. » Ça me touche le cœur de voir qu'elle a fait ça. Il dit « Mais appelle-la ! » Il envoie son serviteur et il dit « Appelle-la ! » Écoutez bien. Il dit « Appelle-la, qu'elle vienne. » Et voilà que la femme vint « Écoutez bien. » Et d'ici verset 13 « Et Élysée dit à Géasi « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? » Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit « J'habite au milieu de mon peuple là. » Vous y voyez ? Et il dit « Que faire donc pour elle ? » Parce que quand quelqu'un vous a fait vraiment du bien de tout son cœur, vous désirez vraiment que la bénédiction se réponde sur la personne. C'est un homme de Dieu. Donc il sait ce qu'est la valeur qu'une âme se dérange pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Qu'il y ait une maison qui s'est ici et cela. Tout ça, effectivement, parce qu'il a même été supplié son mari pour que quelque chose de bien se fasse. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur a dit « Mais ce que vous avez fait à celui que j'envoie, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ah oui, quand vous aimez un homme de Dieu, vous aimez Dieu. Mais c'est la vérité. C'est écrit dans les scènes d'écriture. Et chaque chose que vous faites à lui, c'est à Dieu que vous le faites. Ah oui, et chaque chose que vous faites, il y a toujours une autre. C'est un comporte qu'il ne pourra pas moquer. Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Alors nous continuons. Alors il dit, « Mais que faire donc pour elle ? » Ghazi répondit « Mais elle n'a point de fils. » Il m'en a regardé très bien. Il ajoute en disant « Et son mari est... » C'est-à-dire que la dame était mariée, elle vivait avec son mari, mais son mari était vieux. Quand on dit vieux, ça veut dire qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants. Il est resté attaché. Et alors voilà que quand on l'a regardé, effectivement, Ghazi a regardé, ils ont bien observé, on a compris que la femme n'avait pas d'enfants. Mais comme elle était aussi là en regardant l'Élysée et les autres, elle était dans sa pensée en se disant que je suis sûr que je vivrais comme ça, je mourrais comme ça, sans enfants parce que mon mari est vieux. Elle était convaincue. Naturellement, elle le savait. Ah bien sûr, l'homme était vieux. On dit, naturellement, c'est vrai que non, je ne vais pas avoir d'enfants, mais je ne vais pas m'implindre. On lui a posé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire pour tout le reste. Il dit non, je l'habite parmi ma famille. Mais il est très bien. Quand maintenant, Ghazi a dit qu'il n'a point de l'enfant, son mari est vieux, il a bien insisté, vieux, regardez ce qui s'est passé avec un homme normal. Quand on regarde, il est normal quand Dieu prend la place. L'homme dit ceci et il dit, appelle-la. Ghazi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Vous savez, je suis parti dans ce pays ici qu'on appelle Jamaïque. Jamaïque. Je suis arrivé en Jamaïque, c'est la vérité, je vous dis. Je suis arrivé en Jamaïque, effectivement, il y avait une personne qui m'a reçu avec sa femme et j'ai logé chez eux. Il me nourrissait, sa femme prenait soin, ce que je vous dis 100%. Dieu me nourrissait, je me sentais tellement bien. Mais je regardais aussi, effectivement, là, j'ai vu que là, dans la maison, il y avait que le monsieur et la femme. Oh, on sait que dans un pays comme là, je m'en ai effectivement, les gens ont beaucoup d'enfants. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ici? On voit que le monsieur, combien d'années, il y a combien de temps vous êtes mariés? Il y a quand même un bon beau temps. Il me dit, mais pas d'enfant. Et c'est la femme, je parlais avec le frère avec qui j'étais, mais c'est la femme qui vient maintenant dans la chambre où nous étions. Alors, elle me regarde, elle me demande, elle me dit, mais j'ai quelque chose à pouvoir vous demander. C'est vrai que je suis marié avec mon mari, mais on a tout fait, on n'a pas pu avoir d'enfant. Et alors, je voulais vous demander si vous ne pouvez pas prier pour moi pour que je puisse avoir un enfant. Et alors, vous savez, cette pensée-là d'Élysée avec la femme tsunami me venait dans l'esprit. Et ce qui est extraordinaire, Dieu, je sais, c'est que j'étais avec un frère. C'est un jeune frère, c'est le frère épi, je crois que certains le connaissaient, mais il est déjà rentré à la maison, je pense, c'est ça, oui. Et alors, je lui dis, c'est quand même bizarre. Pendant que cette femme s'était née ici devant moi, il y a cette image-là d'Élysée avec la dame de la femme tsunami qui m'est passée par l'esprit. Alors, je rappelle la femme, je dis, mais c'est quand même bizarre. Dans la Bible, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis je vous dis le vrai, je la regarde, je dis, mais madame, lorsque je reviendrai, et ça, Dieu me témoigne, lorsque je reviendrai dans votre pays ici, toi, madame, tu vas avoir un enfant, ça sera une fille. Oui, 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 je suis rentré quelques années après, on est venu, M. Chaleur, pour en passer, et la dame a insisté pour que j'aille chez elle. Je n'avais pas bien compris. Je retournais chez elle. Je me dis, hé, Chaleur a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, mais j'ai maintenant un enfant, et c'était une fille qu'il avait là. Donc, j'ai vu cette fille de mes propres yeux. Oh, tu es grand. Il fait des choses d'une manière assez extraordinaire. Bon, la tsunami, effectivement, je vais vite arrêter. Voilà que l'homme de Dieu lui a dit cela. Et puis, il y en a un projet qui a suivi, effectivement, la femme a eu un bébé. C'était donc un garçon. C'est un garçon qui a grandi et puis avec son papa dans le champ, tombait malade. Et voilà que ce qui est extraordinaire, c'est que la maman avait son enfant sous ses genoux et l'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé, qu'est-ce que la maman a fait ? Il a pris son bébé mort. Il est allé le coucher sur le lit qu'il avait donné à Élisée. Il a couché là et puis il est descendu. Il envoie un message à son mari. Il me dit, envoie-moi un de tes serviteurs avec une anesse. Alors, le mari me dit, pourquoi tu demandes ça ? Le mari me dit, mais est-ce que tout va bien ? La femme me dit, oui, tout va bien. Il me dit, mais où vais-tu aller maintenant ? Il me dit, je vais voir l'homme de Dieu. Il me dit, mais ce n'est pas la pleine lune, ce n'est pas la pleine lune. Pourquoi ? Il me dit, non, 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 tout va bien. Il a envoyé effectivement aussi son serviteur avec cette anesse. Et la femme, elle est montée jusqu'à ce que Élisée, quand il a vu, il a dit, mais la femme a un problème. Il dit, mais le Seigneur m'a caché cela. Il a dit, le Seigneur m'a caché parce que ce que lui, en tant qu'homme de Dieu, pouvait faire, ce n'est pas ce que lui voulait, mais c'est ce que Dieu montrait. Donc, chaque véritable homme de Dieu, c'est ça qui est important. Quand vous vous tenez devant lui, s'il vous raconte des histoires, effectivement, c'est sûr qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Mais à un certain moment, faites attention, quand il est, quand il s'étient avec vous, il y a quelque chose qui doit changer. Quand ça change, effectivement, Dieu lui montre la chance, ce que vous, vous êtes, et ce qui va se passer. Alors, à ce moment-là, il peut vous dire que ça, ça va se faire comme ceci. Vous vous souvenez, je vous ai rendu un témoignage aussi, et puis je termine par là aussi, de notre frère Samuel, vous connaissez, non ? Frère Samuel, il était dans mon bureau, il est toujours vivant, il est là présent, parce qu'il était, il était, il était dans mon bureau, il pleurait. Il dit, moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Frère Samuel me dit, mais j'ai perdu trois enfants. Je lui dis, mais frère Samuel, et je lui regarde bien, je lui dis, tu as perdu combien ? Trois. Alors, je lui pose la question, mais si Dieu t'est donné des triplés, c'est-à-dire trois bébés à la fois, est-ce que tu vas les accepter ? Il est là. Il me regarde d'abord, je lui dis, bon, je répète encore, est-ce que si Dieu t'est donné trois bébés, maintenant, tu as donné trois bébés, tu vas les accepter ? Il a dit, oui. Je lui dis, fais venir ta femme. La sa matinée, vous la connaissez, non ? Je lui pose la même question, je lui dis, mais ton mari a dit que vous avez perdu trois bébés. Oui, c'est vrai. Je lui dis, mais maintenant, si Dieu te donne trois bébés à la fois, tu vas accepter ? J'ai dit, mettez-vous à genoux ici. Et j'ai prié pour eux. Vous connaissez la suite, non ? Il a eu trois bébés. Trois bébés. Un, deux, trois. Ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez, effectivement. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu historique. Ça, ce n'est pas ce qui s'est écrit dans la Bible. Une chose que Dieu a fait dans les scènes d'écriture, c'est que des hommes, mais ça, les hommes dans ce monde ici, effectivement, c'est pour vous montrer la puissance qu'il y a dans la Bible. Mais Dieu peut prendre un homme normal. Et il en fait un Dieu. Bien sûr. Oui, monsieur. Il en fait un Dieu. Ça, la technologie, la science, ne peut pas le faire. Un homme peut se tenir là, il te regarde, il te dit ce qui va arriver dans les temps d'avenir, même lointain. Amen. Et ça vient d'où ? Dans les scènes d'écriture. C'est pour ça que quand la femme a vu que l'enfant était mort, elle n'a pas paniqué, puisqu'elle savait que la personne qui m'a donné cet enfant, elle est vivante. Donc, je dois retourner sur la personne. Bon, celui qui t'a donné la bonne santé, celui qui t'a sauvé, tu as dit, mais il est toujours vivant. Alors, quand tu as un problème, tu sais où aller consulter. C'est vrai, frère. Oui, nous avons des docteurs, j'en suis heureux, on le consulter, mes frères et soeurs. Mais d'abord, la parole. Que disent donc les scènes d'écriture ? Amen. Parce que c'est la vérité, frères et soeurs. Le problème, c'est notre foi. La vérité. Aucun médecin, frères et soeurs, ne peut vous guérir. Il n'y en a aucun. Aucun scientifique ne peut vous guérir. La preuve, c'est qu'on a Corona aujourd'hui. C'est toujours, on tâtonne là, on tâtonne là. Mais combien n'avons-nous pas prié pour les gens qui avaient le Corona qui se sont guéris ? On peut leur dire, mais monsieur, vous êtes en télé pouvoir à chercher des solutions. On a la solution. Ils ne vont pas vous accepter. Non, ils ne vont pas vous accepter. Vous dites, non, mais monsieur, la personne qui a le Corona, amenez-le ici, on va prier, mais vous êtes quand même témoin, non ? Amen. 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 On a prié, il a senti la puissance là-bas. Même les gens qui étaient avec lui, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et monsieur sort du lendemain à l'hôpital et Corona disparaît. C'est la vérité, frère. On n'a pas fait l'injection là, ni l'injection ici. Non. Simplement pour quoi ? Psaume, nous n'entend rien à dire. Eh bien, nous mettons en pratique ce qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas un livre sur la terre, mais quand on lit, on met la pratique, la chose s'accomplit. Non. La Bible, oui. C'est pour ça, frère et soeur. Vous qui êtes venus, peut-être pour la première fois, je vais m'arrêter pour ne pas tenir tout longtemps, vous dites qu'il a été long. Je voudrais ce soir, ce matin, ce d'après-midi, que vous puissiez comprendre que quand nous nous rassemblons et que nous prions, nous chantons, nous ne sommes pas des perroquets ou des gens qui chantent en l'air, nous servons le Dieu vivant. Pourquoi, messieurs ? Parce que nous avons la grâce. Vous, vous ne l'avez pas vu. Mais nous, nous l'avons vu. Donc, c'est Jésus que nous servons. Il est vivant. Et la Bible, effectivement, c'est la parole de Dieu. Oui, messieurs. Pourquoi ? Parce que Dieu a prédit les choses ici. Et ce sont accomplis exactement à la lettre. Et nous sommes témoins. C'est pour ça que quand nous chantons, vous voyez la joie et l'amour, effectivement. Et vous voyez une puissance qui descend. C'est ce Jésus-là qui a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis sommelier d'eux. C'est pour ça que nous vous invitons. Venez. Goûtez ce Jésus. Quand vous l'aurez goûté, vous rendrez aussi témoignage qu'il est vivant, qu'il n'a pas changé, mais qu'il donne aussi la vie. Que Dieu vous bénisse. L'évole. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il vous soutienne, qu'il vous faut ici. Alors, je voudrais que mon grand avance. Il y a ces cantiques qui chantent bien aussi. Je ne sais pas comment ça commence, mais je sais que c'est la référence. Je te glorifie. Je te glorifie. Mais je vois mon frère là-bas qui est assis là-bas, mon bébé. Sois bienvenu, que Dieu te bénisse. Oui, avec mon frère à côté. Sois bienvenu. Je te... Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci. Je te bénisse. Je te glorifie. Je te loue toujours. Je chante à lui. Je te bénisse. Je te bénisse. Je te bénisse. Je te bénisse. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont tes fous Oh Dieu, tes bienfaits Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits Jésus, tes bienfaits sont tes fous Je te glorifie Je te glorifie, tes bienfaits Je te glorifie, tes bienfaits sont tes fous Je me chante, Alléluia Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits Moi je te glorifie, moi je te glorifie Je te loue toujours, je chante les lignes Au tour des biens, Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air Mon Jésus est l'air, mon Jésus est l'air Moi je te glorifie, moi je te glorifie Je te loue toujours, je chante les lignes Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Moi je te glorifie, moi je te glorifie Je te glorifie, je te loue toujours, je chante les lignes Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Au tour des biens, mon Jésus est l'air et le soleil Il ne m'a jamais reçu Ressi un jour Depuis que j'ai cru Tout sa parole Il ne m'a jamais reçu Un jour Il est bon Il est doux Tout est prêt Il est bon Il est doux Tout est prêt Il est doux Tout est prêt C'est là Que Dieu descend Sa bénédiction Il est doux Il est doux Il est doux Il est doux Le Dieu des épreuves Le Dieu des épreuves Allélui Allélui Il est doux Il est doux Le Dieu des épreuves Le Dieu des épreuves Quand il part Tout est prêt Le Dieu des épreuves Quand il se lève Tu sais Tu sais Salut Il est doux Le Dieu des épreuves Le Dieu des épreuves Quand il est doux Quand il part Tu fais ce la Quand il se lève Se lève Il se lève Doux Tout est prêt Je la Je la Tu fais ce la Oh, quand tu m'as, tu l'es fais silent Quand tu y es, c'est l'air, c'est, c'est, c'est moi Abonnez-vous